Ces gens-là avaient une chose en commun, vous savez, ils savaient, ils l'avaient en eux. Ils savaient qu'il pouvait être quelque chose de plus que ce qu'ils étaient. Ils étaient prêts à investir leur temps, leur énergie, pour s'améliorer. Ce que vous pourriez vraiment faire avec plus de compétences, c'est tout simplement remarquable. Alors je... je voudrais juste vous raconter quelques petites histoires. Et nous allons peut-être en tirer quelques leçons. Je voudrais vous parler de deux femmes, qui ont chacune vendu leur entreprise. À Berkshire Hathaway. À moi en fait. Pour beaucoup, beaucoup de millions de dollars. Elles ont toutes les deux commencé avec 2500 dollars. Par coïncidence, c'est exactement la même somme. C'était tout ce qu'elles avaient au monde. Et l'une d'elles était une femme qui a débarqué à Seattle en 1917. Elle ne parlait pas un mot d'anglais, et avait une étiquette autour du cou. L'étiquette disait « Fort Dodge, Iowa ». La Croix-Rouge l'a emmenée à Fort Dodge, où elle a retrouvé son mari. Marie qui était venue dans le pays quelques années plus tôt. Elle a vécu à Fort Dodge pendant deux ans. Et comme elle l'a dit, elle se sentait comme une idiote. Elle n'arrivait pas à comprendre la langue. Elle ne pouvait pas apprendre un mot. Elle a donc décidé, elle et son mari ont décidé, de déménager à Oma. Ils sont donc venus à Oma en 1919. Et elle y trouva une petite colonie de juifs russes. Elle s'est sentie plus à l'aise, chez elle. Et quand sa fille aînée est allée à l'école, elle rentrait à la maison. Cette fille, française, elle apprenait à sa mère les mots qu'elle avait appris à l'école ce jour-là. Et cette femme, Rose Blum King, a passé 20 ans à économiser de l'argent, à amener d'abord ses frères et soeurs, sa mère et son père. 50 dollars à la fois, elle vendait des vêtements usagés pour y arriver. Elle a eu 4 enfants pendant cette période. Et en 1937, après donc 20 ans, elle avait économisé 2500 dollars. Elle est allée à Chicago, et elle a acheté ce qu'elle pouvait avoir comme meuble. Son rêve a toujours été d'ouvrir un magasin de meubles. Et cette femme, qui n'était jamais allée à l'école un jour dans sa vie, avec 2500 dollars, mais avec le même esprit que les gens dans cette salle avaient, d'avoir un rêve et de travailler pour accomplir ce rêve. Et elle a construit une entreprise qu'elle m'a vendue en 1983 pour 60 millions de dollars environ, qui a fait 1 milliard et demi de dollars l'année dernière. La quatrième génération travaille dans cette entreprise. Cette femme, Rose Blum King, elle a travaillé pour moi jusqu'à l'âge de 103 ans. Puis elle a pris sa retraite et est morte l'année suivante. C'est une leçon pour tous les managers du Berkshire. La retraite anticipée. Vous ne savez rien. On ne peut pas dire ce qui va se passer. Mais Rose Blum King, avec ses 2500 dollars, un autre fait à son sujet. Elle ne savait ni lire ni écrire. Et elle s'est lancée dans le commerce de meubles. Elle n'a rien apporté d'unique en matière de meubles. Mais elle a apporté la détermination de réussir. Elle savait qu'elle pouvait surpasser n'importe qui d'autre. Elle savait qu'elle se souciait de ses clients. Elle travaillait avec des marges brutes très faibles. Mais elle a construit cette incroyable entreprise. Et j'ai vu cette autre femme qui a fait la même chose, avec 2500 dollars. Je l'ai payé des centaines de millions de dollars pour son entreprise. Alors j'ai décidé d'aller à la source. Et de voir ces gens avant. Vous savez pourquoi je ne veux pas que vous veniez vers moi me demander des centaines de millions de dollars ? J'aimerais m'associer à vous, beaucoup plus tôt. Alors je... j'ai suivi ce groupe. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre petit entrepreneur. Cette personne, je suis allé lui acheter son entreprise. Et il a refusé, ce qui était très sage. Mais c'était un type qui est né environ 8 ans avant moi. Il était... il est né en 1922. On va l'appeler Jack. Il vivait dans le centre-ouest. C'était un assez bon athlète. Il n'aimait pas trop l'école. Et je vais vous dire une chose au début de l'histoire. Peut-être que vous pourrez découvrir qui était ce type. L'entreprise qui y a créé engage plus de diplômés universitaires chaque année que n'importe quelle autre entreprise aux Etats-Unis. Et ce type était destiné à ça. Mais il ne le savait pas. Jack est allé à l'université pendant un an. Puis a abandonné. L'école ne l'intéressait pas vraiment. Et l'année où il a abandonné, c'était en 1941. Et quand le pays est devenu... Quand les Etats-Unis ont été attaqués, il s'est rendu à l'armée de l'air pour le recrutement. Il s'est porté volontaire. Il le refusait parce qu'il avait le rhume des foins. Alors il est passé dans la marine. Et il s'est à nouveau porté volontaire. Et ils l'ont pris. Ils l'ont mis sur un porte-avions. Il pilotait des petits avions de vol pendant la seconde guerre mondiale. Il a reçu deux croix de vol distinguées de la marine. Et puis il est revenu dans le centre-ouest. Alors maintenant nous avons un jeune homme. Probablement qu'à cette époque il aurait 23 ou 24 ans. Et ce qui est intéressant, il est donc retourné dans le centre-ouest. Et il est en quelque sorte passé d'un travail à un autre pendant une courte période. Ou pas si courte que ça. Et il est finalement devenu un vendeur de voitures d'occasion chez un concessionnaire cadillac. A Saint-Louis dans le Missouri. Et à l'âge de 35 ans, il est monté en grade dans l'organisation. L'organisation des ventes. Il a dit à son patron. Pourrais-je me lancer dans la location de voitures avec vous ? Et le patron a dit. Bien, si vous réduisez votre salaire de moitié. Et vous arrivez avec, je pense que c'était 25 000 dollars. Qui l'a emprunté ? Nous pouvons devenir partenaires dans une société de location de voitures. Alors mon ami Jack s'est lancé à 35 ans dans le leasing de voitures. Il avait 7 voitures. C'était plutôt lent. En fait, une des choses qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois que le téléphone sonnait, il le laissait sonner 3 ou 4 fois pour que les gens pensent qu'il était très occupé à répondre à d'autres téléphones. Alors que c'était le seul appel qu'il allait recevoir de toute la journée. Donc sa première aventure était bonne. Mais il n'allait pas vraiment aller loin. Et il y a une leçon à en tirer pour nous tous. A 40 ans, il a décidé, avec 17 véhicules, 17 voitures, il allait faire de la compétition dans le secteur de la location de voitures. Alors maintenant, il s'attaque à Hertz, et Avis, et National, et des gens comme ça qui ont des centaines et des centaines de milliers de voitures. Lui a 17 voitures. Et ces voitures ne sont pas différentes dès leur. Je veux dire, il les achète chez General Motors, ou Ford, ou Chrysler. Et il ne peut pas obtenir les emplacements des aéroports. Ces entreprises les ont tous cousus. Mais il était déterminé à le faire. Fondamentalement. Offrir au client, il ne peut pas lui offrir une autre voiture. Mais il peut lui offrir un service plus amical que ce qu'il n'a jamais vu auparavant. Et donc il a créé Entreprise. Il l'a nommé d'après le cuirassé qu'il avait piloté dans le Pacifique. L'USS Entreprise, CVN65. Et il est mort il y a environ un an, ou un an et demi. Mais quand il est mort, sa société de location de voitures, qui commençait avec ses 17 voitures, valait plus que Hertz et Avis, et tout le reste des voitures de location réunies. Le nom de cet homme était Jack Taylor. Et son fils, Andy Taylor, est un bon ami à moi. Il dirige l'entreprise maintenant. Un petit-fils est donc dans l'entreprise. Il aura probablement une quatrième génération en ligne. Alors cet homme, aux Etats-Unis, n'a pas inventé de l'intelligence artificielle. Il n'a rien fait de tel. Comme Madame B qui vend des meubles. Je veux dire que n'importe qui d'entre nous aurait pu entrer dans ces entreprises. Mais il vivait par le principe suivant. Faire plaisir à ses clients. Et travailler avec les gens. Établir la relation avec eux. Pour qu'ils veuillent à leur tour satisfaire les clients. Il ne pouvait pas aller là-bas et s'occuper de chaque voiture de location. Possible. Mais il a appris à se projeter. Et son attitude envers son prochain. Son désir, vous savez, de faire de chaque client un ami. Il a réussi à prendre des voitures très ordinaires. Mais à en faire une expérience exceptionnelle. Un business à partir de presque rien. Et cela illustre plusieurs points. Le premier est que, on ne fait pas forcément les choses correctement du premier coup. Je veux dire, le business de la location de voitures, vous savez fondamentalement, vous êtes en concurrence sur le coût de l'argent. Pour financer des voitures. Et c'est très difficile d'enchanter un client quand vous leur donnez juste la voiture et lui dites de vous envoyer un chèque mensuel pendant 5 ans. Et que vous reviendrez à ce moment-là. Alors ses talents étaient gaspillés dans ce business. Mais à l'âge de 40 ans, avec toute cette expérience derrière lui, il a trouvé la clé d'or. Il a pris une entreprise très ordinaire et l'a transformée en une opération extraordinaire. Tout comme Rose Blumking avec les meubles. Et il ne s'est pas inquiété de savoir si la réserve fédérale allait resserrer ou assouplir. Il ne s'est pas inquiété de savoir si le marché boursier était en hausse ou en baisse hier. Il ne s'est pas inquiété des choses qu'il ne pouvait pas changer. Mais il s'est inquiété, il s'est concentré sur la seule chose qu'il pouvait changer. Et c'était l'expérience du client. Et j'ai vu, celui que je n'ai pas vu, celui qui est parti, entreprise. Je suis allé en Floride pour essayer de le convaincre de le vendre à Berkshire. Et il a été assez intelligent pour ne pas le faire. La valeur de l'entreprise a probablement quadruplé depuis ma visite. Mais il a été assez intelligent pour voir ce que valait cette affaire. Henry Ford, comme vous le savez peut-être, a échoué deux fois avant de créer la Ford Motor Company en 1903. Je veux dire, le test n'est pas de savoir si vous avez la meilleure idée commerciale du monde la première fois. Le test est de savoir si vous continuez à apprendre au fur et à mesure. Quels sont vos points forts et ce que vous pouvez faire pour vos clients. Ce que vous pouvez apporter de particulier à la fête. Et pour ce faire, vous avez besoin de l'éducation que je sais que vous avez reçue à travers 10 000 petites entreprises. Mais vous avez besoin d'un désir sincère, jour après jour, de ravir le client. Je n'ai jamais vu une entreprise, et j'en ai vu beaucoup. Mais je n'en ai jamais vu une qui ravit le client, qui ne réussit pas. Interprétez comme vous le voulez. Mais c'est ce client le jour suivant, quand il pense, est-ce que je veux louer une voiture ? Ou est-ce que je veux acheter des meubles ? Qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Vous savez, c'est l'endroit où ils ont eu une bonne expérience. Je ne sais pas ce que j'ai payé pour cette cravate. En fait, probablement quelqu'un me l'a donné. Mais pour les besoins du discours, je dirais que je n'en ai aucune idée. Mais je sais, je me souviendrai comment j'ai été traité quand je l'ai acheté. Je veux dire qu'on oublie longtemps le prix. Mais on n'oublie jamais une bonne ou une mauvaise expérience d'achat. Et vous aurez du mal à trouver une personne qui a eu une expérience merveilleuse dans l'achat de quoi que ce soit qui ne reviendra pas. Et de même, si le souvenir est indifférent, et quoi qu'il en soit, ils ne reviendront jamais. En tant que propriétaire d'une petite entreprise, et comme vous vous développez, vous devez non seulement être capable de projeter cet intérêt pour le bien-être des gens, en leur faisant plaisir vous-même, mais vous devez le faire à travers d'autres personnes. Et vous ne serez pas en mesure de le faire par des personnes qui, elles-mêmes, n'ont pas l'impression d'être traitées équitablement, que leurs opinions ne sont pas considérées de manière appropriée. Donc vous devez vraiment apprendre à vous multiplier à travers d'autres personnes. Et je conseille aux jeunes de venir à Omar. Nous avons beaucoup de cours. La clé est, certainement, en ce qui concerne votre vie personnelle, la décision la plus importante que vous puissiez prendre est celle du conjoint, que la plupart d'entre vous auront probablement. Et c'est très important de s'entourer de personnes qui sont meilleures que vous. Vous allez évoluer dans la direction des personnes que vous fréquentez, constamment. J'ai eu énormément de chance à cet égard. Je veux dire que j'ai eu des professeurs, des amis et une épouse qui était vraiment une meilleure personne que moi. Et j'avais assez de bon sens pour apprendre que c'est Jean, que la vie est meilleure si vous vous comportez mieux. Ça a pris du temps. Alors, je vous conseille de chercher votre partenaire en affaires, votre partenaire dans la vie, peu importe ce que c'est. Cherchez les personnes qui sont des exemples pour vous, plutôt que quelqu'un dont vous avez besoin. Vous pensez que vous avez besoin de vous redresser. Et des règles simples comme ça, rendre les clients heureux en travaillant avec d'autres personnes, s'associer à des gens qui vous feront avancer dans une meilleure direction que vous n'auriez pu le faire autrement. Ils vous emmèneront si loin dans la vie que c'est difficile à croire. Je veux dire, ils ont pris Rose Blumking sans qu'elle puisse parler un mot d'anglais. Elle ne savait ni lire ni écrire. Et ils lui ont emmené dans ce qui est maintenant une entreprise d'un milliard et demi de dollars. Et accessoirement, il n'y a pas eu d'argent mis dedans depuis les 2500 dollars, qui ont été versés. Le capital total versé dans le Nebraska fournit sur Marte. Et je pense que si vous regardez entreprise, je ne les connais pas de la même façon. Mais je pense que très peu de capitaux propres ont été ajoutés à entreprise au fil des ans. L'entreprise s'est construite toute seule. Donc, je veux vous dire que j'admire ce groupe énormément. Quand j'ai rencontré Dr Melo le 22 septembre il y a 8 ans, j'étais ravi. Et j'admire les gens qui font ce que vous avez fait. Vous savez, travailler dur au travail en même temps qu'un supplément. Vraiment beaucoup de travail acharné pour améliorer vos compétences. 99% de diplômés. Je veux dire, c'est une statistique époustouflante. Et j'ai devant moi, je regarde 2200 personnes que j'admire. Je vous encourage et je peux vous dire que le meilleur est à venir. Merci à vous.